bonjour bienvenue dans fashion and style l'émission qui allie lifestyle et mode on y parle news music events personnalités en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode c'est parti on commence par les news la fashion week de paris a toujours réuni les plus grands stylistes du monde entier les férus de mode et de tapis rouge ont parcouru la capitale française pour assister au défilé de leurs créateurs préférés la première journée du 20 juin a lancé les hostilités et ça a débuté très très fort l'artiste chanteur producteur musicien designer pharrell williams présenter son premier défilé en tant que directeur artistique des collections hommes de la prestigieuse maison louis vu ton en effet après la disparition de virgil ablo fin 2021 c'est lui qui a été désigné comme son successeur le défilé était donc très très attendu mais en fait ce n'était pas un défilé non non c'était plutôt un show pharrell williams a fait privatiser le pont neuf de paris c'est le plus ancien pont de la capitale qui surplombe la scène un défilé à ciel ouvert qui a réuni mais tenez vous bien plus de 1700 personnes parmi eux rihanna bien sûr et jerry de la marque mais aussi à sa froquie lennie cravis naomi campbell et on est de dicaprio kim kardashian les brown james enfin vous avez compris tout le monde était là bas et puis il y avait également le couple beyoncé et jay-z et ce dernier a enflammé l'after party avec une performance suffrise concernant la collection pharrell williams l'a nommé lovers car il fut inspiré par l'amour et le soutien de sa famille et de ses amis de tous les gens qui sont autour de lui depuis plus de 30 ans au niveau du style c'est le damier louis vu ton qui a été mis en avant bien sûr mais avec l'imprimé camouflage donc un mélange entre le style de la maison et celui de pharrell qui donne un magnifique combo en fin de compte nous avons aussi vu d'autres pièces qui montrent l'originalité et le style de pharrell avec des filles silhouettes masculines et féminines des costumes des bottes pêches des kimonos c'est assez contemporain et puis il ya une palette de couleurs très très large alors est-ce que l'on va vous voir avec une petite piacine et lui vu ton bientôt on continue avec la collaboration entre la marque rouge de james d'hommes damas et la marque gilibet de la mine koyaté alors deux marques de monde assez différent en fin de compte jane damas incarne la française par excellence elle propose depuis le 2015 des vêtements chics avec un côté assez rétro parisien alors que la mine koyaté le créateur manier connu pour sa mode assez responsable inclusive et puis très funky depuis plus de 30 ans vous vous souvenez sûrement d'une de ces marques de fabrice d'ailleurs c'est le fil rouge apparent pouvait croire d'ailleurs que nos vêtements étaient à l'envers non c'était bien lui c'était bien gilibet en fait les deux se sont rencontrés via la chanteuse ina moja la chanteuse malienne qui est marraine de la maison des femmes de saint-denis c'est en région parisienne et c'est une association qui vient en aide aux femmes avec des soins physiques psychologiques mais aussi à travers le bien-être ils ont donc décidé ensemble de créer une capsule solidaire de vêtements dont les bénéfices seront reversés à l'association alors qu'est ce que ça donne un mélange de deux styles on plonge dans l'univers de gilibet avec des robes des jupes bien taillées et puis bien sûr chez rouge avec des pois et puis des petites fleurs un peu parisien tous ces vêtements seront proposés en édition limitée donc restez connectés passons au focus de la semaine avec ange cette jeune femme maman de deux enfants a décidé de quitter paris pour abidjan et à travers sa page instagram back to africa with ange elle partage son lifestyle en côte d'ivoire on peut donc y découvrir de jolis endroits des restaurants elle nous parle aussi de ses voyages de sa vie en général et bien sûr elle porte toujours de belles tenues certaines tenues sont de sa propre marque en de sa paris avec laquelle elle propose des jupes des robes des ensembles des pareos ou encore des accessoires mais elle n'hésite pas à partager aussi des créations d'autres marques comme elle a fait avec les maillots de bains nous la swim et ça on adore c'est un rayon de soleil sur la toile alors allez la découvrir cette édition de fashion and style est terminée on se retrouve très vite pour la nouvelle dose de good vibe et de mode à très vite